Je ne te vois pas, là on voit ton, voilà, là on te voit. Je ne te vois pas. Bienvenue, oui, comme on peut confirmer, voilà, merci beaucoup. Alors, bienvenue donc à cette deuxième rencontre en marge de la publication du recueil qui porte l'épiderme, un recueil de nouvelles donc qui a été publié à la maison d'édition Tête Première sous la direction de Sofiane Landry et de Mathias Carpula qui est avec nous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Alain Beaulieu et j'aurai le plaisir d'animer cette discussion aujourd'hui autour d'un thème qui nous a été proposé et qui est le suivant, la poésie dans la narration et vice versa. Donc, on va aborder évidemment cette question plutôt formelle, on va l'aborder de front, mais c'est aussi un prétexte. C'est un prétexte dans le fond pour lancer la discussion et parler dans le fond de nos textes, des textes que nos invités ont publiés dans le recueil et de ce qui les anime comme auteurs, comme écrivains, mais aussi pour parler de littérature en général. Alors, je vais tout d'abord vous présenter nos invités en commençant par Anne-Marie Desmeules. Alors, là, je vais lire un petit peu mes notes parce que, bon, pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, Anne-Marie Desmeules est née à Montréal avec une... c'est pas moi qui l'a dit, c'est elle-même, vous aurez compris. Elle est née à Montréal avec une légère mal... oui, parce que je ne me serais pas permis quand même. Elle est née à Montréal avec une légère malformation de la mâchoire, une bosse invisible à l'œil nu qui fait écho à son nez busqué. Elle a publié l'an dernier un livre de poésie au Quartanier, Nature morte au couteau, ainsi que deux recueils aux éditions de l'Hexagone. Le tendon et l'os en 2019, qui lui a valu donc le prix du gouverneur général ainsi que le prix des libraires. Et cette personne très laide qui s'endort dans mes bras en 2017. Elle a participé à la création de plusieurs spectacles littéraires présentés à Québec, à Montréal et à Caraquette. Alors, bienvenue, Anne-Marie. Merci. Aussi, Anne Pérouse. Anne Pérouse a publié romans, recueil de nouvelles et de poésie, ainsi que plusieurs anthologies. Elle a gagné des prix littéraires, dont le prix Piché de poésie et le prix Félix Leclerc. Elle a également reçu le prix d'innovation en enseignement de la poésie en 2015, décerné par le Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Elle enseigne la création littéraire à l'Université Laval. Elle est directrice littéraire des éditions AMAC. Elle a travaillé avec plusieurs danseurs, danseuses et chorégraphes, ce qui a mené à l'écriture et à la publication du livre Grand jeté d'encre. Bienvenue, Anne. Bonjour. Aussi avec nous, Nathalie Fontalvaux. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Fontalvaux. C'est Fontalvaux. Voilà. Donc, Nathalie aurait voulu être, encore là, ce n'est pas moi qui le dis, mais aurait voulu être pirate. Donc, née au mauvais siècle pour la piraterie, elle est plutôt devenue artiste pluridisciplinaire. Autrice, performeuse littéraire, comédienne et metteuse en scène. Elle dirige sa compagnie de création, La Chevalière Errande, en plus d'être cofondatrice et co-directrice artistique du collectif de théâtre féministe Les Reines, qui a présenté sa pièce ES chapitre 1 Soie en janvier 2020 à Premier Acte, qui est un théâtre ici à Québec. Elle a participé à plusieurs spectacles littéraires au Québec et à l'étranger. Elle est également co-directrice artistique et réalisatrice des vidéos-poèmes du projet littéraire Cosmogonie des corps du collectif Les Bourrasques. Bienvenue, Nathalie. Allô! Avec nous aussi, Nicolas Giguère. Donc, née en 1984, Nicolas a complété un doctorat en études françaises à l'Université de Sherbrooke. Il est responsable du cahier critique de la revue Lettres québécoises. Il a publié des textes dans Caval, Le Cracheoir de Flaubert, Estuaire, Les Écrits, Le Savoir et Moebius. Il a aussi lancé Marques déposées en 2015 aux éditions Fontaine, ainsi que Queux et Quelqu'un 2017 chez Hamak. Petites annonces, son plus récent titre est paru en mars 2020. Bienvenue, Nicolas. Merci. Et finalement, Mathias Carpula, d'origine italienne. Mathias vit au Québec. Il a publié de la poésie, Colfiato chez Mani en 2006, Journal des traces à l'Armatan en 2011, Hallucinations désirées et origines en fuite, toujours chez l'Armatan en 2018, un recueil de nouvelles, Préparation au combat, publié chez Hashtag en 2019, et un roman intitulé Errance chez Annika Parence, éditeur en 2020. Titulaire d'un doctorat en arts spécialité danse, il est doctorat actuellement en études littéraires, volets, recherches et créations à l'Université Laval. Il organise des ateliers corporels d'écriture et collabore à la création de spectacles littéraires. Dans plusieurs de ses œuvres, il questionne le corps comme entité de rencontres et de conflits entre les individus et entre les groupes. Bienvenue, Mathias. Salut. Alors, je vous lance d'emblée la question et je vous laisse la parole, vous prendrez la parole dans le fond en levant la main ou quand cela vous convient. Comme je vous l'expliquais, parce qu'on a eu une petite discussion entre nous avant la diffusion, je souhaite qu'on fasse de cette rencontre un lieu de discussion, d'échange, et pas simplement de présentation des textes de chacun des intervenants. Donc, je vous lance la question qui nous est proposée. De quelle manière, dans votre pratique en général, et plus spécifiquement pour le texte que vous avez proposé, ou les textes, Anne-Marie, c'est plusieurs textes, que vous avez proposés dans le cadre de ce recueil, de quelle manière, donc, poésie et narration se mélangent ou pas? Et qu'est-ce que ça représente pour vous de travailler soit en poésie, soit en fiction narrative? Est-ce que, pour vous, c'est un jeu? C'est-à-dire, est-ce que ces genres-là sont nécessairement divisés de manière opaque? Est-ce qu'il y a une frontière? Ou, justement, vous prenez plaisir à jouer avec ces frontières-là? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Peut-être pas. Vas-y, Anne, on t'écoute. Je fais ça avec mes étudiants. Quand je demande des volontaires, puis s'il n'y a pas de volontaires, bien, évidemment, je vais en désigner un ou une. Alors, voilà. Je vais commencer. Je vais commencer par une anecdote. Parce que quand j'ai reçu le sujet de la rencontre aujourd'hui, j'ai réagi par la mémoire, par un souvenir. Et je me souviens que dans mes études littéraires, donc en création littéraire, j'avais proposé une nouvelle, une nouvelle assez poétique, et j'avais eu une mauvaise note. Et on m'avait dit, la poésie et la narration, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas écrire une nouvelle poétique. De cette mauvaise note et de cet état de fait, en plein visage et en plein texte, je me suis inscrite au doctorat et pour étudier la fiction dans la poésie, parce qu'on disait aussi que la fiction, c'était réservé à la narration. Puis qu'en poésie, il n'y avait pas de fiction ou c'était autre chose. Donc, moi, ce sujet-là, je réagis parce que dans le fond, je le suis. Je pense qu'on ne devrait pas trop faire la différence entre la narration et la poésie. Je pense qu'on ne devrait même pas se poser cette question-là en tant qu'auteur et autrice et qu'on devrait laisser partir notre écriture sans se poser cette limite-là. Mais effectivement, ça nous rejoint souvent. Puis on se pose des questions par rapport à tout ça. Mais on devrait les oublier. Mais ce n'est pas facile. Et c'est peut-être pour ça que le sujet est là aujourd'hui. Oui. Oui, Nathalie. Oui, ça me réjoint beaucoup ce que tu dis, Anne. Puis ça me touche full parce que, bon, bien, déjà, je suis la cadette ici. En entendant les notices biches, j'étais comme, ouais, OK, je suis la cadette. Puis malgré ça, je suis, ce n'est pas pour rien, mon affaire de piraterie, je suis dans une espèce de lutte constante contre les choses comme ma vie que je ne dois pas faire ou que je ne peux pas faire ou que ça ne se fait pas. Et que ce soit en écriture ou en art de la scène, en théâtre aussi, c'est la même chose. C'est pour ça que, quand je dis que je suis une artiste pluridisciplinaire, souvent, j'aimerais plus dire indisciplinée, dans le sens où on en fout un peu des disciplines. À chaque fois, la question, c'est de quoi je veux parler, pourquoi, puis c'est quoi la meilleure forme ou la forme qui me vient à l'esprit avec ces sujets-là ou avec cette histoire-là. Puis j'essaye toujours d'aller là-dedans. Puis parfois, c'est quelque chose qui s'en va sur scène. Parfois, c'est quelque chose qui s'en va pour être écrit. Parfois, ça prend plus l'air des poésies. Parfois, ça prend plus l'air des narrations. Puis j'essaye de ne pas trop me poser cette question-là, justement. Mais souvent, dans les demandes de subventions, les dépôts de projet, il faut bien établir les zones. Pourquoi on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En même temps, j'essaye de ne pas me la poser. Puis j'ai réfléchi aussi beaucoup à ça en même temps, comme paradoxalement. Puis je crois que c'est, dans mon cas, c'est vraiment une envie farouge de me sentir libre de ce que j'ai fait. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, j'ai fait toutes les études qu'il fallait. Je suis allée à l'Union Création littérale. Je suis allée au conservatoire en théâtre. Et là, maintenant, je me dis, OK, maintenant, je vais faire ce que je veux, gang. C'est vraiment un peu ça, fondamentalement. C'est sûr que je pourrais peut-être trouver des mots plus à expliquer, mais je pense que c'est vraiment juste l'envie de me sentir libre dans ce que je veux. C'est vrai que j'ai l'impression que ça change assez rapidement. Dans les dernières années, c'est-à-dire que les écrivains acceptent de moins en moins d'être confinés à un genre particulier, alors que tout système fonctionne encore par genre. Vous rentrez dans une librairie, il va y avoir une section romaine, il va y avoir une section poésie. Alors, les titres qui sont un peu entre les deux, on ne sait plus trop où les mettre. En tout cas, oui, Nicolas, je pense que tu voulais intervenir. En fait, on dirait que je souscris tout à fait à ce que disent Nathalie et Anne. C'est qu'ils m'ont aussi pensé en termes de genre précis ou même en termes... C'est sûr que dans les librairies, les librais, ça leur donne, disons, de beau, en fait, de vilain casse-tête, c'est-à-dire où mettre, où classer les livres lorsqu'il y a des mélanges de prose-poésie. Mais dans ma démarche d'écriture, moi, c'est apparu assez clairement avec eux, entre autres, où je voulais justement parler d'homosexualité, mais de façon plus frontale que par le passé, plus brute, plus viscérale, vraiment beaucoup plus directe. Et pour moi, il y a une forme qui s'est imposée assez vite, mais c'est-à-dire un hybride, en fait, justement, un mélange. Je ne voulais pas nécessairement être dans une narration classique, mais je voulais justement aussi raconter, mais raconter d'une certaine façon, donc avec des narrations brisées, syncopées, des vers aussi. Et moi, ce texte-là, justement, dans le collectif épidème, s'inscrit tout à fait aussi dans cette esthétique, c'est-à-dire vraiment où les gens sont beaucoup plus poreux, c'est des vers communiquants, on les a souvent pensés comme des chasse gardées, en fait, comme étant très, très, très cloisonnées. Au contraire, faisons-les dialoguer ensemble. Je pense de plus en plus, entre autres, à des pièces de théâtre, je pense entre autres à Corceleste de Denis Boudreau, là, c'est le mariage de théâtre et poésie aussi qu'on retrouve. Les répliques, par exemple, au théâtre vont être de plus en plus écrites sous une forme versifiée. Voilà, donc moi, je trouve que c'est un plus pour l'écriture, ça la rend beaucoup plus riche. Non, c'est ça qu'après ça, oui, en termes, disons, de catégorisation, quand on vient pour classer, c'est plus difficile. C'est peut-être aussi que ça montre un peu que la littérature, c'est pas quelque chose auquel on peut appliquer une grille préétablie avec des petites cases, puis on essaie de les mettre dans. Et ça, ça vaut pour, oui, des genres littéraires, mais aussi toutes des questions liées à l'identité, entre autres. On a souvent longtemps voulu classer la littérature par catégorie, mais on voit que de plus en plus, c'est impossible, c'est un peu illisoire de penser ça, de penser la littérature comme ça. Anne-Marie, dans le recueil épiderme, c'est essentiellement des poèmes, des courts poèmes qui tiennent habituellement sur une page, qui permettent, dans le fond, de faire le lien d'une nouvelle à l'autre, d'un texte à l'autre. Donc, vous êtes clairement, pour ce recueil-là, votre travail est clairement inscrit dans la poésie. Par exemple, dans le tendon, et là, ce que vous avez publié il y a maintenant deux ans, il y avait ce jeu, même dans le recueil de poésie, entre les parties, par exemple, en italique, où l'utilisation du langage était différente que les parties où, là, il y avait une histoire, c'est-à-dire où on était plus près, dans le fond, d'une écriture plus narrative. Est-ce que... Oui, bien oui, tout à fait. Pour épiderme, la demande qui m'a été faite, ça a été d'écrire un poème qui rejoignait chacun des textes. Donc, je me suis inspirée de la narration pour écrire des poèmes. Mais sinon, dans ma... Ça a été une expérience tout à fait intéressante aussi, nouvelle pour moi. Mais dans ma démarche, je suis toujours aussi à la frontière entre la narration, l'essai, la poésie. Je suis très d'accord avec tout ce que mes collègues disent sur le sujet. Ce que Nathalie disait, c'est qu'on emprunte une forme selon ce qu'on a besoin de dire, selon ce qui est nécessaire de dire. Je suis d'accord. Je pense que la forme finit par s'imposer quand on a telle ou telle parole. La poésie, parfois, est plus efficace. Des fois, elle nous permet plus de liberté pour aborder certains sujets qui peuvent être plus délicats, en tout cas pour moi. La narration, il y a un fil d'idées dans la narration qui est une certaine continuité qu'on va chercher qui, des fois, est moins présente, en tout cas pour moi, dans la poésie. Puis à mi-chemin entre les deux, il peut y avoir de la prose poétique, de la poésie narrative. Il y a toutes sortes de combinaisons qui sont possibles. Puis je trouve aussi que ça ajoute à la richesse d'un texte. Tant que la forme, elle est assumée, tant qu'on sent que la forme est assumée puis qu'elle se marie bien avec le propos, je trouve que c'est vraiment une force d'être capable de jouer avec les deux. Mathia, pour la nouvelle que tu publies dans le recueil, c'est vraiment du genre narratif. L'aspect poétique est peut-être un peu moins présent, mais je sais que ce soit une pratique que tu as publiée en poésie. Tu viens juste de publier même, je pense, un recueil de poésie, où il est là, où il est éminant, en tout cas. Donc peut-être nous parler de ta posture, en fait, de quelle manière tu abordes ces deux genres-là puis est-ce qu'il t'arrive effectivement de les mélanger ou si pour toi, tu as une activité de poète, mais tu as aussi une activité de nouveliste ou de romancier, mais que ce n'est pas tellement poreux entre les deux que tu fais vraiment une distinction entre ces deux. Dans la pratique, non, je n'en fais pas. Mais dans la tête, théoriquement, oui, je fais la division. Je sépare, mais puis quand j'arrive dans la pratique, non, je ne réussis pas à les séparer. Mais peut-être pour ajouter ce qu'on est en train de dire, mais je suis d'accord avec tout ce qu'on est en train de dire parce que je me trouve dans la même situation, dans la même posture, mais au même temps, ils sont là, les définitions. Depuis que, comme on nous les enseigne à l'école, on nous les enseigne en passant par genre littéraire, figé ou précis, mais qui sont aussi des formes assez contemporaines parce que le roman psychologique a peut-être amené au roman psychologique. Et puis, on a les poésies progressivement qui sont construites aussi avec la versification. Mais ça m'étonne, par exemple, à l'université, quand il y a des personnes, quand on croise quelqu'un qui dit, j'écris de la poésie, et la première chose pour indiquer qu'il écrit de la poésie, c'est qu'il est écrit par vers. On peut écrire des poésies qui ne sont pas par vers. C'est un sens commun. Mais si on pense avant, il y a quelques siècles, si on arrive avant le 19e siècle, le 18e siècle, le roman avait des digressions d'essais poétiques. Mais progressivement, avec l'industrie du livre, on crée. Et donc, par exemple, on l'a appelé texte parce que vos textes n'étaient pas des... C'était à la limite, même s'il y en avait plus, comme le mien, qui était plus réaliste dans ce cas-là, mais il y en a d'autres comme dans ce qu'on ne pouvait pas catégoriser. Mais pour moi, j'écris plus de narration poétique. Pour moi, la narration, raconter une histoire, c'est important, que ce soit en allant plus vers le poétique que vers la prose ou la poésie. et puis j'écris... Mais j'énare toujours une histoire, je raconte une histoire. Donc, mes poèmes, par exemple, sont très longs parce que c'est ma forme dans laquelle je raconte d'autres histoires. mais je crois que si, je pense aussi pour ceux qui s'ennuient beaucoup dans notre expérience commune avec Sofiane, on arrive tous les deux quand même de la performance. Et quand on s'est trouvé même avec Nathalie sur plusieurs projets dans lesquels on doit passer de la forme, de l'improvisation corporelle à l'écriture, on ne choisit pas si on écrit en prose ou en poésie. Et on fait sortir. Et puis après, c'est dans un deuxième moment qu'on le reconstruit et on décide si d'aller vers un texte écrit en prose ou en poésie. Et dans ma pratique, c'est un peu mélangé parce que dans la nouvelle ou dans le roman, il y a des parties dans lesquelles je vais faire une procédure que je dirais plus poétique pour rendre certains aspects de la narration. Et dans la poésie, par contre, vu qu'il y a toujours une histoire, il y a une volonté d'arriver à essentialiser les éléments importants pour raconter quand même une histoire, même dans une forme peut-être poétique. Tu as raison de parler aussi du fait que ça, c'est lié au système scolaire. C'est-à-dire qu'on enseigne aussi la poésie classique. Donc, on enseigne aux étudiants que la poésie, effectivement, c'est versifié et même à la limite, il y a toujours la rime. Ils arrivent même à l'université avec cette conception-là de la poésie. C'est-à-dire que pour eux, un poème, c'est ça, c'est versifié. Je le vois même chez mes étudiants qui arrivent au premier cycle et que pour eux, on leur demande d'écrire un poème et pour eux, le seul modèle qu'ils ont de la poésie, c'est le modèle de la poésie classique. Quand on regarde même la poésie la description des programmes, par exemple, en création littéraire ou en littérature aussi, bien souvent, ça va être par genre. Bon, écriture du roman, écriture de la poésie, écriture du récit, puis après ça, bien pour les études littéraires, c'est la même chose. Donc, on est encore pris avec des structures, mais qui ne correspondent pas tout à fait à ce qui s'écrit présentement, je dirais, actuellement dans la littérature contemporaine. Je ne sais pas, Anne, j'imagine que tu as quelque chose à dire là-dessus aussi. Oui, c'est sûr. C'est la même chose aussi au Conseil des arts, quand on fait une demande de bourse, c'est la même chose. On a parlé de la librairie, ça, c'est un peu différent parce qu'il y a le lectorat qui recherche aussi du roman, de la poésie. C'est la même chose aussi en tant qu'écrivain, on est catégorisé. Tiens, c'est un romancier, c'est un poète. C'est pour ça que je trouvais le texte de Nathalie très intéressant et je vais lui lancer la question, si vous permettez. C'est son texte qui est en vert puis Mathieu a parlé de performance, j'aimerais savoir comment il est né, ce texte. Moi, il m'a vraiment intriguée puis effectivement, je trouve qu'il est totalement hybridé, éclaté. Je me demande qu'est-ce que c'est puis c'est une belle question, je trouve. Oui, tout à fait, mais de toute façon, je m'en... C'est une belle question. Ce ne sera pas l'heure Nathalie, juste un second, je m'en viens vers là et je vais vous faire parler chacun de vos textes, évidemment, c'est de la forme parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. Mais donc, je profite de ta question puis elle est très bonne. C'est presque un roman policier écrit en vert par la nouvelle de Nathalie. Alors, je vous laisse répondre, Nathalie, allez-y. Oui, c'est oui, mais en fait, c'est une très belle question puis en préparant pour la rencontre puis aussi pendant l'édition avec Mathieu puis Sofiane, on a eu beaucoup de discussions sur ça parce que moi, quand ils m'ont proposé de participer dans leur écueil, j'ai fait de l'écriture automatique, je sais, puis il n'y avait comme rien qui venait puis un jour, j'ai juste pris une marche puis j'ai commencé à avoir comme juste des flashs, juste les images, des images qui venaient comme ça mais qui n'étaient comme pas liées entre elles mais je savais que c'était comme la même chose. Je me suis dit, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça que je veux écrire. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'est sûr que c'était quelque chose qui avait une forme fragmentaire mais après ça, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis mon premier réflexe, c'était comme, on m'a demandé d'écrire un recueil d'une nouvelle fait que je vais essayer d'écrire une nouvelle avec ça puis j'écris genre les deux premières pages comme dans une forme narrative traditionnelle puis peut-être j'étais comme, mais non, ça ne va pas là, c'est pas ça, c'est pas ça. L'histoire, c'est ça, mais c'est pas ça que je ne sais pas de cette manière-là que je voulais raconter. Puis tranquillement, c'est venu, je pense qu'il y a quelque chose dans cette écriture-là et la manière dont je l'ai fait, je voulais plonger le lecteur dans l'état dans lequel j'étais dans ma tête puis j'avais l'impression que c'était pas en l'écrivant comme avec des points, des virgules, des majuscules et tout ça que j'allais l'amener là parce que c'était cet état-là d'impression quasiment des rêves puis j'avais l'impression que les verres, libres me permettaient plus d'amener le lecteur dans cet état-là dans lequel j'écrivais que si j'empruntais une structure plus traditionnelle, mettons, de la narration. Mais c'est quand même une narratisation, il y a quand même une narration, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'elle en dit, il y a une histoire qui est racontée puis c'est juste qu'elle est racontée comme ça, comme si j'écrivais un poème, mais c'est une histoire. C'est un peu ça, c'est un peu de cette manière que je l'ai approchée. Nicolas, c'est un peu ça aussi. Oui, comme je le disais, en fait, c'est vraiment en continuité avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec eux et quelqu'un. Peut-être moi, petite annonce, c'est un petit peu autre chose quand même aussi, disons, dans l'esthétique, qui a des similitudes entre autres langages assez bruts. Mais dans ce texte-ci, donc pour Epiderme, c'était vraiment de parler en fait de ma relation au corps, mais vraiment de le faire avec justement donc un mélange prose-poésie et encore plus, je dirais, de façon ciselée, c'est-à-dire parfois dans que quelqu'un particulièrement, les vers étaient parfois d'une assez longue amplitude. Là, ce que je cherche de plus en plus à faire, c'est d'élaguer en quelque sorte, de conserver seulement l'essentiel et parfois d'arriver avec des vers de trois, deux, quelques mots, même un seul mot en fait pour justement mettre en évidence vraiment, mettre en relief les idées, les éléments importants et là, il me semble qu'au contraire, parfois, disons, d'une narration classique où là, les phrases se suivent et j'aime beaucoup en lire aussi, mais parfois de lire un texte à disons, avec une certaine narration, cette fois-ci assez fragmentée et où on a parfois un, deux mots sur un seul vers, il me semble qu'ils prennent tout leur sens, ils ont un autre poids que s'ils étaient noyés, si j'ose dire, dans une prose traditionnelle. C'est ce que j'ai beaucoup voulu faire et travailler aussi beaucoup le fragment, le texte est assez chronologique, mais il y a des ellipses beaucoup, donc c'est vraiment comme des espèces de flashs en quelque sorte, des instantanés qui se suivent, mais avec vraiment le défaussé entre, en quelque sorte, comme si c'était, disons, la bande d'un film, mais avec des morceaux épars, puis qu'on aurait recollé ensemble, mais il n'y a pas de scène de transition en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Anne, juste pour revenir sur ton texte, le tien, dans le recueil, il y a ce jeu formel-là aussi, tu joues avec les italiques, puis aussi, mais la forme, c'est important, Anne-Marie le disait tout à l'heure, puis je vais revenir à Anne-Marie un petit peu après, mais la forme quand on écrit, la structure qu'on va donner à notre texte, c'est ce qui va définir aussi, les gens qui écrivent le savent, mais pour ceux qui nous écoutent, quand on se met à écrire, la forme que va prendre le texte, qu'on ne connaît pas toujours au début, Nathalie nous disait je ne savais pas exactement de quel fond ça allait prendre, à un moment donné, quand on la trouve, c'est comme la clé qui nous permet d'entrer dans notre texte. Anne, j'imagine que c'est ce qui est arrivé aussi pour ce texte-ci. Oui, ça a été, quand j'ai eu le sujet épiderme, je suis partie vraiment de deux mots, je suis partie de dedans et dehors, et dedans avait une certaine forme, dehors avait une autre forme, donc je suis partie sur ces mots-là pour m'inspirer de situations, de fragments, sans nécessairement de passage, le seul passage logique, sans passage logique, les seuls passages c'était vraiment l'extérieur et l'intérieur, le dedans et le dehors, donc j'ai joué beaucoup avec ça et je m'intéresse beaucoup à la forme, j'aime beaucoup le manque de majuscules, je tripe sur le manque de majuscules, puis j'adore le fait qu'il y ait plus ou moins de ponctuation, j'aime beaucoup ça, je me pose une question peut-être complètement stupide, mais je me demande à quoi ça sert des majuscules dans la langue française, donc j'aime beaucoup jouer avec ça, de plus en plus, je désire aussi que mon nom sur les couvertures n'y ait pas de majuscules, dans les titres aussi, dans les titres de tes livres, dans les titres aussi, j'ai plus envie de majuscules, peut-être parce qu'aussi en poésie, on a enlevé la majuscule, on a enlevé la ponctuation, puis de plus en plus quand j'écris de la prose, de la nouvelle ou de l'essai, ça m'ennuie la majuscule, la ponctuation m'encombre, ça encombre la rythmique, ça encombre le visuel et j'ai travaillé beaucoup le visuel, on a l'impression aussi qu'une nouvelle ou une narration, ce n'est pas visuel, je trouve que c'est très visuel, il y a la poésie, c'est sur la page, c'est un dessin sur la page, mais la nouvelle, le roman aussi avec les paragraphes, d'après moi, ce sont des dessins aussi sur la page, on parle beaucoup de danse, mais il y a toute cette relation aussi à l'art visuel je trouve en écriture, donc j'ai beaucoup joué avec cette forme-là, avec le dedans et le dehors, je voulais jouer aussi avec une autre rupture, c'était le fait que ma nouvelle soit à la fois poétique, mais elle fasse aussi un lien avec le conte, donc à la fin, c'est évidemment une référence assez flagrante avec, aux joueurs d'Hamelin, où on voit le personnage jouer de la flûte, puis tous ses corps s'unifier, grandir et partir dans une sorte de grande métaphore, donc je voulais jouer avec ça aussi, rajouter encore plus l'hybridité avec la notion de conte, et pour moi le conte c'est très poétique, les contes c'est une liberté totale dans l'imaginaire et dans le langage, c'est aussi le fait que la voix est très nomade dans le conte, donc je voulais jouer avec tout ça dans ma nouvelle, tout en restant près évidemment du corps et du corps exploré sans censure. Anne-Marie, j'aimerais que vous nous racontiez un peu comment vous avez travaillé, quelle était la commande dans le fond, comment vous avez travaillé pour écrire les poèmes qui viennent d'une certaine manière faire des liens, créer des liens entre les différents textes, mais juste avant ça, peut-être nous parler de votre rapport à l'esthétique du recueil, c'est-à-dire là où les mots sont placés, de quelle manière ils s'agencent, ça c'est quelque chose d'important aussi ou pas? Oui, l'aspect visuel c'est aussi très important pour moi puis je trouve qu'il y a quelque chose dans le vert, justement quand on lit des textes comme celui de Nathalie ou de Nicolas où est-ce que c'est comme si l'auteur ou l'autrice suggérait une façon de lire dans le rythme en mettant des pauses, c'est que le lecteur où l'électrice se retrouve devant un format de lecture qui est différent aussi de la prose conventionnelle donc je trouve que les effets qu'on peut apporter en disposant différemment les mots sur la page ça a beaucoup d'impact sur la façon de lire par la suite puis sur le flot le flot le flot de pensée le texte d'Anne par exemple fait plus penser à une espèce de courant de courant de pensée un peu ininterrompu puis très très rapide très dense puis intense justement à cause de cette absence de ponctuation pas l'absence de ponctuation mais l'absence de majuscule il y a quelque chose qui change puis j'aime bien jouer avec ça aussi puis c'est des questions que je me pose beaucoup à l'écriture peu importe le projet dans lequel je suis en ce moment je me questionne beaucoup sur la différence entre les formes brèves puis les formes longues les formes brèves c'est quelque chose qui me vient vraiment spontanément j'ai beaucoup travaillé avec les formes brèves j'ai fait ma maîtrise sur les formes brèves je suis fascinée par ça mais en même temps il y a quelque chose en dedans de moi qui rêve un peu d'une forme longue à un moment donné puis on dirait que j'y arrive pas puis là je me demande est-ce que c'est parce que je suis pas faite pour ça ou est-ce que j'ai pas encore trouvé le bon projet pour porter une forme longue donc c'est des questions qui m'habillent beaucoup les questions de forme pour ce qui est du projet Épiderme c'était une belle énigme au départ d'arriver devant ces 13 textes-là tous très différents sans faire quelque chose je voulais pas faire quelque chose de plaqué sur chacun des textes puis faire des espèces de références un peu grossières aux textes puis que ça soit trop commande justement mais je trouvais ça m'a pris du temps avant de comprendre ce que je voulais faire donc ce que j'ai fini par faire c'est écrire moi sur le thème du corps puis de la transformation des corps un long poème j'ai écrit pendant longtemps puis après j'ai divisé ce texte-là en sections à la relecture des thèmes j'ai comme attribué chacun des textes à un auteur puis par la suite j'ai retravaillé individuellement chaque texte pour que les échos soient plus forts avec les textes de chaque auteur donc de cette façon-là je souhaitais qu'il y ait une certaine continuité entre chacun de mes textes qui est quelque chose comme un fil conducteur un peu partout dans le livre puis en même temps aller chercher les particularités de chacun me laisser imprégner de l'univers de chacun des textes puis de cette façon-là j'ai trouvé quelque chose qui a été satisfaisant pour moi où est-ce que j'ai pu mettre vraiment de ma personnalité de mon imaginaire en dialogue avec les textes des autres ça a été une expérience vraiment intéressante de faire ça dans ma génération je vais dire ça comme ça on reconnaissait des écrivains absolument les écrivains ils étaient soit romanciers ou tu étais poètes puis de temps en temps il y avait des poètes qui finissaient par s'essayer au roman puis ils devenaient des bons comme je sais pour moi Christiane Frun qui avait été connus un petit peu comme pas un petit peu mais qui avait été connus comme poètes d'abord puis qui après ça faisaient le passage vers le roman et ils nous parlaient régulièrement parlaient du fait que quand t'es poète c'était un mouvement il y avait quelque chose que tu devais changer dans ton approche de l'écriture pour passer de la poésie au roman bref ce que je veux dire c'est qu'on reconnaissait des écrivains par genre aussi c'est-à-dire qu'il y avait des poètes il y avait des romanciers et il était rare qu'un écrivain était les deux il y en avait quelques-uns je ne sais pas je pense à je ne sais pas Jacques Brault qui était connu comme poète mais qui a publié Agonie par exemple il y en avait quelques-uns mais habituellement t'étais romancier ou t'étais poète puis t'étais pas les deux là ici on a quelques bibites Mathia c'est une bibite Anne c'est une bibite c'est-à-dire qu'ils sont Nathalie c'est une bibite même Nicolas c'est une bibite on est plein de bibites qui dans le fond justement je sens que vous avez ce goût-là ou en tout cas cet élan-là moi je me suis toujours dit personnellement je ne parlerai pas de moi ici aujourd'hui mais moi je suis romancier puis je sais que je ne suis pas poète mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas écrit de la poésie un petit peu mais je ne me considère pas poète alors que vous autres vous êtes prêts à assumer ces deux toutes ces étiquettes-là puis c'est pas important c'est comme si c'était pas important pour vous vous avez des pratiques plurielles de l'écriture peut-être en tant que matière là-dessus oui peut-être c'est un peu lié en effet à ma pratique un peu comment j'ai construit la respirer doucement la la nouvelle le texte pour le recueil c'est parce que ça m'était toujours plus simple de ne pas respecter un genre dans dans les seuls romans que j'ai écrits quand même il y a plusieurs moments dans lesquels ça il n'y a plus de ponctuation donc et qu'ils avaient un rôle bien précis sinon dans dans les nouvelles c'est la même chose mais quand même dans la poésie finalement je pense à Marie ce que tu dis moi j'ai l'autre problème c'est vraiment le contraire d'écrire des textes c'est court j'essaye mais finalement je dois toujours ajouter 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 j'ai dit mais pourquoi je dois toujours ajouter je ne pourrais pas réussir à faire une petite mais donc je ne réussis pas encore et et là dans la nouvelle donc je dis je voudrais essayer de mais je ne sais pas si j'ai réussi à le faire je voudrais faire quelque chose de très 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 réaliste cru et c'est ça que j'essayais du coup j'essayais en général je voulais parler de la manipulation un peu quand on on suit une pratique physique mais cette pratique physique ça devient avec un élément peut-être un peu mystique spirituel mais pas bien compris ça devient presque un lavage du cerveau et du coup on 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 passe tout par cette activité physique pour peut-être que ça ne devienne pas très saine du coup je voulais du coup je voulais faire ce que l'un des personnages manipule les autres avec ce type de pratique et du coup je pensais est-ce que faire une relation quatre deux couples deux couples qui se rencontrent après longtemps et donc j'essayais de trouver un dispositif assez réaliste de le développer de manière réaliste mais c'était quand même une nouvelle expérience parce que c'était d'aller au je voulais vraiment réussir à ne pas même si il prend un moment un champignon il part dans la tête puis après ça part quand il ferme les yeux il part un peu dans tous les sens j'essayais vraiment de j'oublie pas les points j'oublie pas les virgules j'oubliais j'essaye de donc je suis allé un peu contre moi pour découvrir une autre type d'écriture mais ça c'est aussi lié au fait qu'on est un peu de ces contraintes on les a là un peu les contraintes même comme tu dis d'identité est-ce qu'on est poète ou romancier mais si on lit sur Wikipédia ou parfois ailleurs des notices biographiques c'est vrai qu'on essaie tout le temps de donner des identités mais dans mon cas je me sens pas du tout poète mais j'écris de la poésie mais j'écris j'utilise l'écriture j'essaie de communiquer par l'écriture de type narrative mais c'est vrai que c'est peut-être si on est plusieurs entre ici si on se voit pas comme poète ou comme si on se voit comme je sais pas auteur triste on 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 se nomme pas du tout on se nomme on écrit mais sans se nommer peut-être on se sent plus à l'aise on n'est pas à choisir d'écrire un certain contenu plus fort mais sans sans y penser sans penser qu'est-ce qu'on est en train d'écrire peut-être oui Nicolas ben oui ben j'aimerais ça rebondir en fait sur ce que dit Mathia parce que ça me parle particulièrement moi-même en fait je me définis pas disons comme quelqu'un qui écrit même disons des récits poétiques ou poèmes en prose dans mon cas ce serait plus récits poétiques ou des narrations poétiques ou de la poésie même si j'ai fait paraître disons une suite dans Estuaire pour ma part c'était pas disons un texte le texte que j'ai soumis c'était pas un poème dans ma tête j'écris justement j'aime beaucoup aussi l'indication générique que Mathia et Sophia n'ont utilisée c'est-à-dire texte j'écris des textes j'écris en fait je pense pas je déteste penser en termes génériques la poésie oui ça va utiliser les codes du genre je les amalgame je les chevauche je les fais je les interpénètre tout ça il devient très 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 hybride c'est ça qui m'intéresse davantage et j'essaie aussi de penser à ma pratique et de penser au-delà justement des catégories justement poésie théâtre parce que ça m'intéresse peut-être de plus en plus mais sans dire que j'écris disons une pièce exemple ou une narration nouvelle par exemple c'est moi je il y a l'écriture avant tout puis la forme elle est en fonction elle va elle va venir naturellement en fonction du projet comme aussi Anne-Marie disait disons texte long plutôt texte forme longue forme courte bon elle a beaucoup privilégié la forme courte jusqu'à maintenant mais la forme longue m'intéresse et j'ose espérer puis je lui souhaite d'ailleurs de trouver disons le projet qui va lui permettre d'explorer la forme longue et j'en doute pas non plus qu'elle pourra le faire moi c'est vraiment ça donc pense au-delà des catégories mais je passe à vos deux textes Nicolas et Nathalie c'est deux textes qu'on voit par exemple la versification qu'ils ont une fonction complètement différente parce que pour toi Nicolas vraiment pour moi c'est lire peut-être peut-être c'est l'une des plus c'est vraiment pour moi une nouvelle mais juste que t'as trouvé mais je te dis c'est mon point de vue vraiment subjectif mais t'as trouvé avec la versification une manière vraiment de donner de la force à chaque détail que tu décris c'est je trouve que c'est fort par contre dans Nathalie ça mène c'est presque que en tout cas comme je l'ai lu moi c'est que t'as cette histoire d'enquête qui amène accompagne les lecteurs tristes mais tu as aussi de l'autre côté il me semble que le centre de l'histoire c'est les c'est les moments où on suit la l'héritage du combat de l'engagement de ces entités féminines et de nouveau il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est donné parce que finalement il me semble que les parties les plus narrées servent pour accompagner les parties peut-être plus poétiques qui sont vraiment le centre de ce que tu veux donner de la force je trouvais que c'est complètement différent vos deux textes mais vous utilisez théoriquement un élément qu'on dirait de la poésie avec la versification en même temps je trouve que le texte de Nathalie il y avait la notion de théâtre où il y avait le cœur avec cette dimension du cœur oui et que c'est fort quand même dans ton cas aussi Anne parce que moi c'est comme si tu il me semble peut-être tu nous l'avais dit que c'est comme des chairs des corps il me semblait un peu qu'on perdait un peu les identités les catégories sexuelles même s'ils sont bien indiqués dans les personnages mais comme si tu le construisais comme si ça devenait je ne sais pas comment dire mais vraiment une entité corporelle plurielle oui à la fin dans la finale ok là je vais vous amener sur le thème principal c'est-à-dire que quand on vous a proposé de participer au recueil on vous a dit bon ça va être un recueil sur le corps il n'y avait pas de titre encore épiderme c'est arrivé par la suite c'est arrivé un peu plus tard mais bon alors je vous interroge là-dessus quel est votre rapport au corps dans l'écriture de cette nouvelle-là du texte que vous avez écrit en particulier mais peut-être dans votre pratique en général c'est-à-dire de quelle manière le corps donc ce qui est tangible fait partie de votre travail de votre démarche est-ce que c'est important le corps dans ce que vous écrivez en général puis après ça le fait que vous ayez participé au recueil est-ce que ça répondait aussi à une démarche particulière dans ce que vous écrivez par ailleurs je commencerais peut-être avec Anne-Marie parce que là évidemment le rapport est un petit peu différent parce que la commande est un petit peu différente mais quand même j'aimerais ça vous entendre là-dessus oui mais avant de parler du rapport au corps j'aimerais de mon rapport au corps dans l'écriture j'aimerais parler de ce que de ce que j'ai vu aussi dans ces nouvelles ces textes-là du livre c'est il y avait quelque chose de très de très fort dans chacun des textes par rapport au corps de très audacieux puis ça ça m'a fait réfléchir moi à mon propre rapport au corps dans l'écriture qui est peut-être bien qui est évidemment différent parce que bon chacun des textes était différent mais il y avait il y avait un foisonnement puis une abondance de sensations dans ce livre-là c'est c'est assez marquant mais oui pour moi le corps c'est au centre de ma démarche je dirais que j'ai une écriture qui est très incarnée dans dans le quotidien dans dans ce que dans ce que je croise dans les sensations dans puis aussi dans ma dans la perception que j'ai de mon propre corps qui n'est pas toujours c'est pas toujours un sujet qui est qui est facile à qui est facile à vivre ou ou à réfléchir ou à ressentir pour moi le rapport à mon propre corps le projet sur lequel je travaille en ce moment est beaucoup est beaucoup articulé autour de ça ce rapport au corps ce rapport au désir puis à à une incarnation à notre condition humaine aussi qui est très qui est étroitement liée au corps on reçoit ce corps-là à la naissance puis il se transforme il se transforme jusqu'à 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 l'extrême vieillesse si on a cette chance-là de vivre très vieux donc je pense que ouais c'est ça mon écriture ma réflexion est indissociable de mon rapport de mon rapport au corps vraiment Nathalie oui et oui 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 pas où je commence par rapport au texte en fait c'est il y avait cette idée-là de base d'un corps qu'on essaye de tuer d'une génération à une autre tu sais c'est comme c'est comme un corps qui est-ce qu'il est immortel moi je voulais pas répondre à ces questions-là je voulais pas faire comme complètement un texte des fantasies ou des fantastiques mais il y a comme un corps sur lequel qu'on essaye de détruire et qu'on réussit pas et qu'il faut qu'on se dit comme ça prend comme du temps puis donc il y a ça il y avait comme ça cette idée-là très je dirais qui répond très précisément à la commande parler du corps de manipulation de corps puis qui est devenue finalement une excuse pour tous les restes de l'univers qui est né autour de cette idée-là puis tantôt vous parliez de l'entité Mathia appelait-ce l'entité féminine ou puis j'ai une pratique féministe engagée dans ma création artistique puis c'était pas c'était pas nécessairement voulu que ce soit que ce soit ça mais c'est venu comme ça cette idée que finalement ce corps-là qu'on essaie de tuer c'est un corps d'homme puis que c'est un ensemble des femmes c'est une sororité qui s'est créée à travers l'histoire qui essaye de battre ça puis finalement tu dis ok c'est le patriarcat ou c'était tout ça c'était pas du tout dans l'intention du texte mais c'est venu comme ça puis on peut l'interpréter de plein de façons puis après c'est l'autre manière qui est plus plus proche de ce que j'ai fait plus naturellement dans mon écriture c'est dans la sensorialité c'est-à-dire que mon écriture est presque systématiquement située dans le sens puis dans la sensualité puis la sensorialité puis je ne sais pas d'où ça vient exactement mais je pense beaucoup à Gabriel Garcia Marquez je crois que je pense à comment je traite mes textes parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée de la manière dont il nous fait plonger dans cet univers c'est des univers où les histoires sont imposantes mais aussi j'ai toujours été comme dedans genre avec les odeurs la chaleur je l'ai toujours sentie comme dans mon corps fait que je ne sais pas c'est comme est-ce que c'est par imitation que je suis arrivée à ça à écrire aussi cette sensualité-là ou est-ce que ou est-ce que c'est tout un autre ensemble des choses qui m'ont amenée là je ne sais pas mais je sais que c'est important pour moi autant quand j'écris plus la prose que la poésie il y a toujours un ancrage à une situation sensorielle c'est aussi de ce qu'Anne-Marie dit on est avec notre on est avec notre corps ça c'est sûr puis je pense aussi que du fait que j'ai une pratique aussi des arts de la scène puis la performance puis où tu existes sur scène tu existes dans ton corps si tu n'existes pas dans ta tête tu existes dans ton corps fait que je pense que ça aussi ça m'amène à cette importance que j'accorde dans mon écriture au sens au rapport que le corps a avec l'environnement ou que le corps ont avec l'environnement puis après dans ma pratique dans ma pratique artistique puis d'écriture les corps sont très important je ne dirais pas comme thématique mais comme comment je pourrais dire ça comme processus de création ça fait quand même longtemps quand j'étais à l'Uni en création littéraire que j'ai découvert d'abord avec une fille qui s'appelle Jean-Louis de la Croix ensuite avec Mathia cette idée-là de bouger pour écrire d'être dans des situations des performances corporelles pour écrire puis moi ça me prend ça une ou deux fois par année ça me prend des ateliers comme ça pour sortir des nouvelles idées pour aller chercher des nouveaux textes c'est vraiment c'est comme j'imagine comme il y a des gens qui ça leur prend une promenade en nature pour avoir des idées ou des choses moi ça me prend ces moments-là d'être avec mon corps puis d'essu puis d'être dans des contraintes performatives corporelles puis là il y a comme des choses qui surgissent puis là quand l'écriture est bloquée ça c'est sûr que ça débloque et que c'est comme ces rapports-là aussi que j'ai du corps dans mon écriture qui est très procédural je dirais parce que vu de l'extérieur souvent les gens vont penser que l'écriture a tout à voir avec l'esprit avec l'intellectuel en fait quand on écrit un peu on s'aperçoit que ça passe plutôt par le corps que par l'esprit ou en tout cas c'est un va-et-vient entre les Anne dans ce que tu écris d'ailleurs dans ce que tu as publié récemment le corps est très présent on sent que ça passe beaucoup par les sens par le par les sens par la sexualité aussi je trouve ça très important j'ai toujours écrit très près du corps je me suis intéressée aussi très rapidement la littérature érotique en arrière il y a ma bibliothèque mais il n'y a pas mes livres érotiques qui sont dans une autre bibliothèque cachée mais j'ai une grosse une grosse collection de littérature érotique et ça me passionne parce que je trouve que la littérature érotique ça casse les préjugés aussi c'est une belle ouverture puis je trouve que la plus belle littérature érotique c'est une littérature érotique où il y a où il y a l'amour il y a cette dimension amoureuse sexuelle mais il y a aussi beaucoup d'existentiel dans cette littérature puis on a l'impression que c'est juste le corps mais non c'est aussi l'existence c'est l'être humain sur terre qui habite qui habite bon l'existence avec son corps avec son esprit avec son âme c'est un mot que je commence à apprivoiser le mot âme c'est pas facile mais je pense que les écrivains on est des intellectuels peut-être mais on est aussi des gens sensibles sensuels sexuels aussi et là on se rend compte qu'on parle on parle du corps du langage le langage c'est un corps c'est un rythme c'est un souffle quand on écrit si on ne lit pas à voix haute on enlève aussi toute une sensualité à l'écriture je pense c'est très très sensuel l'écriture puis c'est Roland Barthes qui disait que l'écriture c'était un jouidire je trouve que c'est vraiment ça il y a cette notion de jouissance dans l'écriture on parle souvent aussi de l'écrivain qui est malheureux qui est en état de douleur mais aussi on a on a beaucoup de plaisir dans l'écriture parce qu'autrement on serait tous des masochistes mais je pense qu'il y a ce plaisir d'écrire qui est très physique moi je ressens beaucoup les mots dans l'écriture puis j'aime ça casser aussi le mythe de l'écrivain qui écrit pendant 5-6 heures on a besoin aussi d'arrêter d'écrire puis d'aller marcher d'aller souffler parce que notre corps il est fatigué parfois il y a des émotions aussi dans l'écriture qui nous rentrent dedans puis là je pense évidemment à Virginia Woolf avec tout ce corps hypothéqué qu'elle a porté dans l'écriture bon il y a des tas d'autres exemples mais je pense que le corps il est hyper important dans l'écriture et qui fait partie aussi du langage le mot comme corps c'est 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 très important Nicolas dans ta pratique dans ce qu'on a lu aussi c'est très présent le corps c'est très très physique parce que t'es écrit aussi oui oui non c'est absolument c'est primordial je dirais dans ce texte-ci c'est un peu différent parce que bon je le faisais aussi dans que dans quelqu'un aussi mais là je suis vraiment allé à fond dans ma relation mon propre corps donc là c'est mon physique bon mes bourrelets c'est justement le titre du texte bon cette relation de de en même temps l'écrivant bien essayer de de faire la paix si on peut dire avec ça en tout cas du moins mettre des mots au moins sur ce qu'on n'aime pas déjà c'est je pense comme un certain certain chemin vers une forme d'acceptation non en tout cas du moins d'état de fait de connaissance c'est-à-dire bon d'accord après ça qu'est-ce qu'on peut faire puis aussi de raconter en quelque sorte ce combat-là incessant avec les régimes alimentaires dès que j'ai reçu l'invitation en fait de Mathia et de Sophie-Anne je me disais je me suis dit ça n'a pas pris la réflexion n'a pas été longue je savais que ce serait ce texte-là qui allait sortir j'avais j'ai écrit disons une espèce de plan des idées finalement que j'ai jeté sur le papier puis c'est venu assez rapidement finalement puis le corps oui dans d'autres livres aussi bon dans quelqu'un dans le queue dans petites annonces aussi c'est bon les corps plus désirants bon le désir justement en fait de corps pour d'autres corps mais dans ce cas-ci bon des hommes donc il y a vraiment des hommes homosexuels qui est vraiment mis à l'avant-plan puis peut-être encore plus je pense entre autres dans petites annonces où là on a l'impression que ce ne sont plus des subjectivités qui parlent des individus mais des corps justement des parties puis bon évidemment je n'ai pas besoin de les nommer je pense que tout le monde les connaît des orifices c'est ça en fait on dirait que ce ne sont plus des subjectivités c'est carrément des parties du corps qui parlent puis qui défilent en quelque sorte leurs attributs leurs caractéristiques un livre qui est un peu différent aussi des autres mais c'est ça peut-être aussi que j'ai trouvé en tout cas moi du coup qui m'a un peu fasciné dans le processus Anne a raison de dire aussi à parler de plaisir d'écriture on peut écrire sur des sujets très souffrants mais tout en éprouvant en tout cas dans le moment de l'écrire ça fait oui ça peut faire du bien puis dans le sens j'adore aussi écrire puis petites annonces mais ça a été un livre parfois difficile à écrire dans le sens où il y a toutes sortes de discriminations là-dedans qui sont mises au jour puis des propos parfois épouvantables mais il y avait aussi un plaisir aussi de jouer avec cette matière première-là justement de désir des fois complètement hors normes complètement des fois qui vont dans des zones tabou aussi ou des fois dans des désirs aussi extrêmement touchants mais il y avait un plaisir donc à jouer avec cette matière-là et mettre en forme finalement des corps finalement des désirs aussi Mathia évidemment le corps pour toi à la fois dans la pratique d'écriture mais il faut savoir aussi que le doctorat sur lequel tu travailles actuellement ton sujet d'études porte directement sur le corps et l'écriture donc j'imagine que oui c'est quelque chose de très important à la fois dans ta pratique mais aussi dans ta réflexion sur la littérature sur l'écriture oui dans la pratique même pour le doctorat c'est un peu ce qu'il disait Anne le fait de toutes les habitudes corporelles qu'on a et qui influencent l'écriture le travail d'écriture le rapport à l'environnement à nos habitudes à notre mal au dos quand on écrit et aux différentes habitudes qu'on a et donc j'explore ça dans le doctorat les habitudes avec un terrain en pratique avec d'autres écrivains écrivains qui ont participé à un dispositif dans lequel c'était une manière pour faire une auto-perception de sa manière d'écrire d'utiliser l'écriture mais je ne sais pas si dans ce que j'écris si le corps est présent là ils ont encore le personnage mais je ne sais pas si j'écris précisément sur le corps là dans la nouvelle Respirez doucement il y a quand même le fait d'un personnage qui fait faire aux autres personnages des mouvements des prises de conscience du corps donc c'est une pratique présente mais peut-être ce qui m'intéresse le plus c'est lié au corps c'est plus la représentation du corps c'est peut-être c'est une chose qui se répète dans les œuvres entre prose poésie ou hybride la puissance est hétéronormative de notre société je parle souvent toujours d'hommes et de femmes figés ou pas figés mais en tout cas qui se trouvent à étouffer ou à bien aimer dans les mille facettes le fait d'être homme et femme et d'être en relation avec des hommes et femmes et c'est quelque chose aussi que ça influence la relation avec le corps surtout si on étouffe dans quelque chose qu'on nous a installé depuis l'enfance qu'on doit qu'on doit vivre qu'on doit être attiré par l'autre sexe il faut faire un couple plutôt possible et construire tout un duo comme ça ou d'autres éléments comme ça donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est plus la représentation bien figée sexuellement mais ceux qui ont des négatifs mais aussi des positifs parce qu'on peut aussi les vivre bien donc c'est des communs c'est quelque chose qui c'est plus ça que pour l'instant dans ce que j'écris là c'est quelque chose qui m'intéresse mais c'est sûr que c'est lié au corps et avec Sofiane c'était le fait d'inviter tous les écrivains et écrivaines qu'on aimait beaucoup c'était le fait qu'il y avait tellement de manières différentes de parler du corps et comment ils pouvaient interagir avec cette thématique C'est bien écoutez il est 18h33 le temps a passé vite on me disait qu'on pouvait répondre à des questions du public mais honnêtement je ne sais pas où les trouver les questions ou les réponses je ne sais pas Mathias si c'était ça de ton côté mais je ne sais pas s'il y en a peut-être sur Facebook en tout cas peu importe je pense que les gens qui auraient des questions supplémentaires pourront commenter dans le fond de la présentation et s'il y a lieu on pourra répondre on pourra répondre s'il y a des questions plus spécifiques je rappelle que cette discussion tournait autour d'un recueil qui s'intitule Epiderme dans lequel tous nos invités voilà on l'a à Nathalie tout le monde l'a pas très loin voilà oui alors nous remercions évidemment Mathias Carpula et Sofiane Landry d'avoir dirigé ce recueil ainsi que les éditions tête première de l'avoir publié et personnellement je vous remercie d'avoir participé à cette discussion qui fut en tout cas de mon point de vue fort agréable j'espère que c'est pareil pour tout le monde et pour vous pareillement et voilà merci beaucoup et puis on se donne c'est un rendez-vous pour tout le monde la semaine prochaine avec la troisième présentation autour du recueil Epiderme voilà bye 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 au revoir merci tout le monde merci tout le monde salut merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde